Anne-Sophie Lapix a opéré une nouvelle apparition publique avec son mari Arthur Sadoun dimanche 11 juin pour la finale de Roland-Garros à Paris. Le couple est apparu souriant et radieux dans les tribunes, l'esprit libéré des tracas de la maladie dont a souffert l'homme d'affaires. Une fin d'anthologie. Dimanche 11 juin s'est clôturée l'édition 2023 du tournoi de Roland-Garros avec la finale homme. Ce sont Novak Djokovic et Kasper Rude qui sont allés jusqu'au bout de ce rendez-vous sportif incontournable. Et, finalement, au bout de 3-7 se jouait en un peu plus de 3 heures, le Serbe a décroché sa victoire tant attendue qui fait de lui le plus grand champion, devant Rafael Nadal et Roger Federer. Comme on pouvait s'y attendre, il y avait du beau monde en tribune pour assister à cette rencontre. Des sportifs de renom comme Kylian Mbappé aux côtés de Zlatan Ibrahimovic ou encore des joueurs de l'équipe de France et des stars internationales tels que Jake Guileno. Mais ce sont également des personnalités télé qui ont fait le déplacement, dont Thomas Soto qui a bien du mal à se remettre de ses émotions ou encore Anne-Sophie Lapite. La journaliste du 20h de France 2 s'est offert une nouvelle journée à Porte d'Auteuil avec son mari Arthur Sadoun. Et, comme le 5 juin dernier, au début du tournoi, le couple est apparu souriant et en grande forme. Surtout le PDG de Publici depuis 2017 qui se remet doucement d'une bataille contre une tumeur cancéreuse des amygdales diagnostiquées en cours de l'année 2022. Arthur Sadoun avait dû suivre des soins précis, fait de radiographie et de chimiothérapie à Paris. Lors de sa dernière sortie à Roland-Garros, l'époux d'Anne-Sophie Lapix portait encore un poulard à son cou, pour masquer peut-être d'éventuelles traces physiques. Cette fois, il a laissé son cou à l'air libre, voire notre diaporama. Anne-Sophie Lapix avait accepté d'aborder la maladie de son compagnon auprès de Télé Loisirs. Elle ne cachait alors pas son admiration pour lui, surtout pour en avoir parlé publiquement, si est-il un combat que je trouve admirable. Point, il y a une sorte de mise à nu quand vous parlez d'une chose aussi intime que la maladie. Si est-il courageux et cela fait bouger les choses. Il a transformé cette épreuve en leçon de vie et en volonté d'être utile. Je suis admiratif de cela. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501